traders et futurs traders bonjour et c'était Thomas j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé de bons trades récemment que vous avez gagné de l'argent bien sûr sur les marchés boursiers pour gagner de l'argent on n'est pas là pour en perdre on est le vendredi 10 septembre les marchés boursiers ne sont pas encore ouverts donc toutes les configurations graphiques que je vais vous montrer ce sera avec les données de d'hier donc du jeudi 9 septembre donc c'est vraiment à prendre en compte voilà donc je vous rappelle tout ce que je veux dire aujourd'hui n'est pas un conseil d'achat dite vente c'est vraiment un titre informatif et pédagogique je vous explique je vous montre un petit peu mon style de trading après voilà c'est vraiment vous qui prenez vos responsabilités c'est vous qui savez si vous voulez rentrer en position mais clairement tout ce que je veux dire aujourd'hui c'est vraiment pas un conseil je vous rappelle effectivement qu'on va pas se faire de la liste technique enfin les techniques sur des actions en swing trading le swing trading c'est prendre prendre à l'achat une action sur plusieurs jours ou plusieurs semaines c'est pas du tout l'intraday ou l'intraday effectivement prend sur sur une sur en moins d'une demande enfin sur plusieurs minutes ou plusieurs heures finalement une action ou finalement une actif de façon générale donc voilà c'est le swing trading sur plusieurs jours à plusieurs semaines et c'est pas non plus du ce que j'appelle de l'investissement long terme ou du buy and hold c'est vraiment plutôt enfin c'est un mix entre les deux entre le très court terme et puis le long terme donc on va se baser donc je vais baser mes rentrer de position par rapport à la liste graphique le chartisme etc si ça vous parle pas du tout allez voir sur internet vraiment faut connaître ces notions là et faut vraiment s'y intéresser pour pouvoir trader donc là je vais vous présenter un certain nombre d'actions alors certains certaines c'est des actions qui me semblent intéressantes d'autres c'est des actions qui m'ont été demandées je crois que de façon globale de toute façon c'est des actions qui sont intéressantes donc vraiment qu'ils soient à surveiller je crois pour la plupart donc il n'y a pas de d'actions inintéressantes aujourd'hui même si c'est des actions qui m'ont été demandées donc on va commencer par l'action ined pharma donc ined pharma chaque bougie que vous pouvez voir ça correspond à un genre de cotation on va prendre un petit peu de recul voir un petit peu ce qui s'est passé un peu dans le passé puis voir un peu plus les résistances plutôt long terme oui j'ai très passé ici et ici deux résistances ou de support vous voyez qu'ici les cours ont dit ici on rebondit ici on rebondit ici on a fini par casse à la baisse ici on a vu a fini par casse à la baisse ici et vous voyez qu'ici on a buté ici donc bien là on a bien une résistance à vers la 4,54 qui est bien bien une belle résistance ce que j'ai fait c'est que j'ai même tracé enfin j'ai même laissé finalement à l'affichage des tracés que j'avais tracé sur ma dernière vidéo voilà on devait être je sais pas d'ailleurs on était exactement il est fort possible que l'on soit sur le creux en bas là j'espère que ça fasse finalement un mouvement haussier qui est une micro consolation ici et puis que ça reparte vers le haut alors comme vous pouvez voir finalement on l'a bien rebondir effectivement on l'a un peu cassé le support qui était ici après je vous rappelle que les supports ce sont des zones sont pas des zones précises d'ailleurs les résistances est pareil c'est toujours des zones c'est pas un endroit précis donc finalement les plus ou moins rebondit sur la sur le support qu'elle a pour vraiment exploser voyez avec le jeu des volumes ici on va qu'on peut voir les volumes ont été extraordinaires et là où c'est parti et a été assez fulgurante donc là va juste ça donc là c'était les bougies hebdomadaire donc qui correspondait à cinq jours de cotation là on va se rapprocher donc chaque bougie correspond à un jour de cotation moi clairement l'action bon j'ai pas forcément vous dire tous les traits que je prends mais en l'occurrence il y avait vraiment pendant il voyait qu'il y avait une belle petite construction en bas bien serré voilà on était sous le support pour moi mais je me je me suis dit ici en si on intègre finalement ce canal qu'on pouvait tracer là éventuellement si on intègre ce canal et que les volumes arrivaient effectivement il y avait un bon point d'entrée pour entrer en position avec comme premier objectif la zone des 84 54 après effectivement selon ce que vous voulez faire vous pouvez toujours garder une partie de votre position pour continuer la hausse bon c'est ce qui s'est passé là j'aurais préféré moi personnellement qu'effectivement il ya une consolidation à plat à ces niveaux là alors vendre repartir à la hausse bon l'occurrence c'est pas du tout ce qui s'est passé donc aujourd'hui vu que le vendredi 10 septembre on ne sait pas ce qui se passe là clairement pour moi il ya les trop tard pour entrer en position après je ne dis pas du tout ça va s'arrêter de monter je dis juste voilà le trading il faut se passer par rapport aux risques et reward là finalement le point bas il est vraiment le creux il est vraiment bas à ces niveaux là si vous rentrez en position aujourd'hui je ne sais pas qu'elle quand vous marchez à quel niveau on va les marchés mais on suppose qu'ils vont ouvrir le niveau qu'ils ont fermé oui que si vous rentrez en position là si vous placez votre stop loss vers vers ces niveaux là vous êtes prêts par 58% après si vous êtes si vous considérez que l'action finalement que votre votre objectif de gain est à 15 euros ben forcément votre risque reward est quand même intéressant parce que si vous je sais pas si vous pensez que l'action va monter à 15 euros par exemple voilà vous êtes prêts à gagner 171 % pour en perdre 57% finalement votre risque reward est très intéressant vous êtes prêts à perdre 57 pour en gagner 171 donc forcément c'est intéressant là j'aime c'est la zone des 15 euros c'est vraiment un chiffre enfin c'est là je me suis basé par rapport à la liste technique c'était vraiment pas titre d'exemple bien sûr je il faut se baser par rapport aux résistances il peut y voir là en l'occurrence j'ai pas j'ai pas forcément garder les résistances mais voilà pour moi il y en est un peu un peu trop pour rentrer en position alors par contre je parle en données journalières par contre pour les personnes qui vraiment serait un peu plus sûr du long terme sur sur le net pharma qui pour moi est rentré à nouveau sur un espèce de cycle haussier vous voyez qu'en fait on a pas mal enfin l'action a vraiment vraiment baissé pas mal dérouillé par contre vous voyez que là les volumes sont arrivés vers ces niveaux là là et que les volumes sont arrivés avec la petite hausse qui ici là ici on a baissé et voyez que les volumes aussi ont baissé et ici on commence à remonter avec les volumes qui montent donc clairement depuis qu'on a cassé la zone et 4,50 euros pour moi on est reparti vers un marché plutôt haussier sur le sur l'action après c'est vraiment c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire un certain certes mais c'est un peu ce que je pense que je pressent donc voilà vous avez très bien compris que je sens que l'action a monté plutôt plutôt vers le nord donc si vous basez par rapport aux bougies et de madère finalement votre votre prise de de bénéfices se répètent autour des 9 euros 20 ou voir la zone des 15 euros qui est ici donc effectivement votre risque roi sera intéressant fou si vous basez par rapport à la zone des 4 15 euros 84 donc oui effectivement il ya toujours bien rentrer en position ici parce que voilà vous avez cassé l'ancienne résistance qui était résistance en plus long terme très forte donc voilà votre risque à voir est intéressante donc effectivement faut rentrer en position ça dépend en fait de votre votre unité de temps si vous voulez si vous basez par rapport à la prochaine résistance voyez ici une petite résistance qui est par ici après on va dire qu'il ya une autre par ici voilà mais après franchement l'appel a vraiment la grosse grosse résistance sur l'action c'est ça si c'est par ici et voilà c'est celle ci qu'on va aller chercher c'est vraiment à ces niveaux là normalement qu'on va vraiment buté donc si vous basez par rapport à la résistance qui est ici effectivement il est intéressant de rentrer en position même si vous êtes prêts je vous rappelle à perdre si ça soit si le marché se retourner même si vous êtes prêts à perdre environ 57% il me semble peut-être voilà je vais passer à l'action suivante je vais c'est d'être beaucoup moins je décide beaucoup moins parler sur l'action suivante parce qu'il ya pas mal d'actions à dérouler donc je vais c'est d'être plus rapide on va passer à l'action valneva donc valneva je vais vous mettre ça en données journalières alors je suis clair c'est clair j'avais forcément parler de cette action dans le passé j'avais tracé ce groupe très beau petit triangle en pointillé on voit clairement qu'en fait il y avait à la fois une petite base ici qui était tracé mais aussi ou clairement voilà moi je suis clairement entre en position sur la cassure du triangle qui est à ces niveaux là avec un stop loss qui était sous plus bas ici là qui était sous la résistance des 0,10 sur le support pendant des 0,10 voilà avec voilà plus les volumes d'intérêts sont arrivés voyez que les volumes voyez que la petite montée ici on voit que les volumes commencent à monter donc voilà action très intéressante alors maintenant que vous dire sur l'action on est trop tard pour entrer en position moyennant il faut tout simplement attendre que ça fasse une construction d'ailleurs on a clairement l'impression qu'on a commencé la construction vous voyez qu'on a commencé à faire des allers-retours ici on sait pas si finalement la petite construction va se faire ici aussi à la sphère plus bas donc ça se trouve on va aller chercher plus bas on va faire une construction ici et on va repartir dans tous les cas maintenant il faut attendre la construction attendre que ça casse la construction donc imaginons que c'est pas sa part plus bas après celle ci on attend que ça quand ça fasse une petite construction que ça casse la construction et là on pourra nous voir prendre on pourra nous reprendre à la chasse sur l'action en mettant un stop loss par ici et voilà après le premier objectif de hausse serait vers les 24 euros et bien sûr il faudrait miser beaucoup plus haut sur l'action valneva allez je suis très rapide comme je vous ai dit donc solution 30 solution 30 action suivante j'avais déjà parlé je crois dans ce vrai j'en ai parlé surtout sur le forum facebook donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la page facebook le lien est sous la vidéo je vous rappelle n'hésitez pas à liker la vidéo c'est clairement c'est ça qui me motive donc fait un fait plein de lac clairement il est fort possible que que si n'est pas celle d'aïque s'il n'est passé de l'auditeur finalement je j'arrête la chaîne moi finalement voilà c'était vraiment pour vous que je faisais ça donc bon si 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 vous m'encouragez pas voilà voilà j'arrêterai peut-être un jour même si effectivement j'ai quand même des personnes qui me contacte assez régulièrement et qui sont contentes de ce que je fais mais voilà n'hésitez pas à liker même ceux qui sont un peu timides du clic allez-y cliquez ça me fera plaisir d'ailleurs même si ça vous plaît pas limite vous pouvez mettre un pouce vers le bas vers le bas c'est votre avis dans tous les cas il faut dire ce qu'on pense donc voilà solution 30 donc bah j'ai juste rappeler un peu ce que j'ai déjà dit clairement vous voyez que j'avais tracé plusieurs zones alors je vais juste prendre un peu de recul vous voyez que clairement une belle hausse la hausse franchement elle a été mais vraiment été très basse on a eu un peu tiré un moment là dessus donc franchement il y avait un en fait ce que j'appelle faire une épuisette finalement c'est des fois vous mettez un ordre très très bas sur des zones particulières forcément et puis et des fois vous serez déclenché donc l'encurrence les personnes qui ont pu mettre une épuisette à ce niveau là il aurait été déclenché et franchement ils auraient pris ils auront eu un pru très très bas on peut importe c'est pas le sujet du jour donc j'ai tracé en pointillé voyez un canal baissier même si effectivement on a cassé canal baissier à la hausse ici on voit carrément quand même que la zone haute caissier a joué son rôle là ça a joué son rôle de résistance 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 on a cassé la résistance puis à nouveau on a fait le support 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 qu'on a fini par casser qu'on a cassé très fortement mais là en train d'en venir de remonter donc on réintègre le canal baissier qui est là on arrive sur la bande haute du canal baissier en poitiers on arrive aussi sur un canal horizontal qui est là vers les 9,42 donc clairement il va falloir attendre qu'une petite construction ici se passe on va juste se rapprocher maintenant qu'on a vu un peu plus c'est ce que j'explique là voilà une petite construction à ces niveaux là voilà qui voilà vraiment qu'est ce qu'on cassera les 9,42 sur l'action solution 30 voilà il faut apprendre à l'achat avec un stop loss sous la petite construction et pour moi ça serait un trade vraiment très intéressant à prendre voilà c'est vraiment à vous prendre vos décisions je vous rappelle c'est pas du tout un conseil je voulais quand même vous préciser à envoyer quand là j'ai tracé par exemple des petites flèches avec micro base bien sûr quand je fais une petite flèche je me base pas enfin je reste pas faut pas faut pas regarder faut pas dire tiens le 2 novembre c'est ça va casser clairement je fais des petites enfin je fais des petits des petites flèches je ne sais pas que ce sera le 2 novembre que ça va casser voilà c'est juste pour vous expliquer les globalement ce que j'attends là la petite construction là finalement j'attends on la voit ici donc si dans trois jours on finit par casser les 9,42 bien sûr que je vais prendre à l'action j'ai prendre là j'ai prendre à l'achat donc clairement c'est pas par rapport aux petites flèches qui vous est basé c'est pas parce que je me suis arrêté le 3 novembre les petites flèches il faut attendre le 3 novembre pour acheter un an bien sûr que non c'est vraiment pour vous expliquer je vous dis ça parce que en fait on m'a fait la remarque enfin on pose des questions par rapport à ça donc voilà si c'était pas clair pour tout le monde clairement c'est c'est pour vous expliquer voilà des fois c'est ce serait trop des fois serait trop chiant de faire une base très très serré voilà plus clairement je sais vraiment pas du tout quand combien de temps va durer la base donc donc voilà c'est juste pour vous montrer un exemple de petites bases qu'il pourrait y avoir et il faut clairement pas se passer par rapport aux jours que je vous mets là par exemple j'ai mis 18 octobre sera pas le 18 octobre ça sera en trois jours donc voilà c'était pour l'explication là on va se dépêcher parce que j'essaie de parler vite mais c'est pas parler vite qu'il faut que je fasse c'est parler un peu moins fermante algues je vais présenter en donnais est de manière celle ci il me semble que c'est un peu plus intéressant parce que du coup vous voyez que ça faisait ça fait clairement depuis ça fait trois quatre ans qu'elle qu'elle construit bien à plat ça fait une belle petite construction on pourrait peut-être même voir éventuellement une épaule tête épaule inversée qui est voilà ou sinon une tasse avec une hanse la hanse quand on se construire donc pour moi effectivement on irait taper les plus hauts si on cassait la zone bleue qui ici on irait chercher d'abord la zone des 5 euros sur une cat donc l'idée c'est en données journalières c'est que on casse la zone bleue qui est ici mais par contre que ça casse la zone bleue alors j'aimerais bien que ça ne la casse pas en ligne droite mais que ça fasse une petite construction versé vers la zone bleue finalement avant de casser à la hausse cette la zone bleue donc voilà que ça fasse quelque chose comme ceci après voilà ça ne fait pas comme ça peut-être que je ne prendrai pas position je ne sais pas ça va vraiment prendre du de ce qui se passe l'occurrence vous voyez que clairement on l'a on a été chercher le point bas de la hanse a été chercher une ancienne une ancienne résistance donc est devenu support donc vraiment c'est un bon point d'entrée vers ces niveaux là pour ceux qui préfèrent acheter sur les supports maintenant vous voyez qu'on est clairement sur une zone de résistance à 3 euros 23 il faut attendre que ça casse la résistance ici avec comme comme premier objectif finalement la zone des 3 à 0 75 mais là c'est une zone qui est un peu plus large donc je suis pas sûr que ce soit judicieux de rentrer en position sur la question des 3 0 23 après peut-être effectivement attendre la construction ici pour prendre à la hausse alors action suivante après comme d'habitude j'ai pas dit que l'action allait baisser clairement c'est je j'achète par rapport à des zones j'achète par rapport à mon site de trading je 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 ne dis pas si ce que ça va s'arrêter de monter etc mais prêt je préfère des fois attendre qu'il ya une construction j'attends qu'une construction pour pouvoir entrer en position action suivante poxelles je vous rappelle aussi un jour rappelle que si vous ne comprenez pas ce que j'ai donné comme action l'action vous voyez est affiché en haut à gauche de l'écran donc on va dire milieu gauche il ya que l'on l'action poxelles est là vraiment complètement à gauche et le ticker de l'action donc poxelles poxelles va clairement moi il fallait passer à l'achat à la cassure de cette petite construction qui est ici donc passé ici à l'achat en misant comme premier objectif le haut de la résistance qui est là clairement moi je ne prendrai pas en position alors on se trouve là là c'est facile la personne qui a posé question pour proxelles moi clairement je rentrerai pas du tout en position à ces niveaux là alors même si on plonge ça vous voyez qu'on arrive finalement pas très loin d'une ancienne résistance même si c'était une résistance qui était entre guillemets c'était pas vraiment court terme parce que oui quand même c'était plus sur plusieurs mois mais moi clairement maintenant il fallait il fallait rentrer en position ici il faut maintenant attendre que certains lieux le haut du du canal du canal du range attend une construction ici et éventuellement que ça casse à la hausse attention une zone bleue j'ai tracé en données hebdomadaires on va juste prendre un petit peu de recul alors vous voyez c'est une zone assez large donc voilà ça se trouve si ça casse le petit canal que j'ai tracé ici là je vais me rapprocher si ça se trouve on va aller directement aller chercher la zone bleue je ne sais pas mais en tout cas ça va risque de ça risque de consolider ici ou ici donc pour ceux qui sont pas en train du coup peut-être attendre une nouvelle construction avant de rentrer en position spyingard action suivante donc spyingard j'avais fait des flèches là j'imagine que quand j'en ai parlé ça avait commencé à monter que je voulais que ça rebondisse ici là encore une fois vous voyez que ça fait une espèce de épaule tête épaule inversée donc clairement quand on va casser la zone des 1,14 il faut être prêt à rentrer dans le train rentrer en position parce que ça risque de monter très fort vous voyez qui en fait les volumes sont arrivés mais très 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 puissant ici depuis on a été plutôt construction à plat tout simplement et on a construit tout simplement et là les volumes sont pas encore non plus très très énorme bon même s'ils sont un peu plus importants voyez depuis qu'on a commencé à remonter ils sont plus importants mais clairement à mon avis qu'on va passer la casse à la zone des 1,14 là les volumes pour revenir assez violent et ça fait une explosion à la hausse un peu comme celle ci donc vraiment action par contre à suivre aussi biophitis on passe à la suite donc biophitis bah vous voyez un clairement tout à l'écran vous voyez qu'on a j'ai pu tracer une belle droite ascendante ici donc il joue son rôle de support rock le support ici 1 à 1.2 points 3 points 4 points je sais plus si j'ai bien compté mais peu importe 4 points et et plein à une grosse zone effectivement de consolidation à ces niveaux là en plus vous voyez que les cours sont très très resserré ici donc en plus de ça on peut tracer alors je voulais faire rapide une belle petite construction ici à plat clairement si on casse là on va dire c'est vraiment une zone si on casse la zone des 0,8 voilà l'objectif haut il serait clairement dans la la zone des 1,56 donc il y aurait un pour moi un très bon point d'entrée sur biophitis à prendre donc vraiment action à surveiller et puis voilà si c'est vous intéresse vous rentrez en position après clairement je vous rappelle c'est vous qui prenez vos décisions renault une voiture une action beaucoup plus grosse j'en ai déjà parlé dans le passé franchement il n'y a pas grand chose qui a bougé vous voyez alors si on prend un petit peu de recul on avait à faire à une baisse j'avais tracé un canal peu importe vous voyez que on l'avait atteint alors je vais juste prendre un peu plus de recul j'ai pas assez prêt à essayer de recul excusez moi bon c'est pas grave peu importe bon il y a une zone basse ici vous voyez qu'en fait on a fait une baisse on a rebondi sur le support et là on est en train de rebondir clairement vous voyez les flèches que j'ai fait rien a changé il faut attendre que la construction finalement casse la zone des 4,40 euros pour entrer en position après pourquoi pas elle pourrait atteindre la zone des 25 euros 80 donc vous voyez que c'était une ancienne résistance du coup qui deviendrait support donc acheter vers la zone des 25 euros 80 ça pourrait être intéressant voilà après moi je me base pas que sur la zone des supports de résistance pour pouvoir rentrer en position sur les supports après mais je vous laisse faire votre enfin voir un peu comment on pourrait traiter autrement autre chose peut-être vous voyez que bah fait quand ça monte ça ne monte jamais en ligne droite vous voyez que entre guillemets on est monté ici on est descendu on est monté et là effectivement on est en train de redescendre on ne sait pas jusqu'où ça va descendre si par exemple je vais faire un petit truc hop alors là où est ce qui est ici alors que vous voyez que la hausse ici je vais juste me mettre en données journalières maintenant on va la refaire ici tant pis je vais la refaire je vais me remettre en données hebdomadaire est ce juste ce truc là je vais y arriver excusez moi c'est ça que je voulais faire donc on va y arriver donc vous voyez qu'en fait la hausse qui est là on est en train d'effectivement de 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 construire et on en train d'arriver sur la zone des 61 euros 80 de fibonacci je pense que si vous suivez un petit peu mes vidéos c'est une zone que j'aime beaucoup en train de voyer on a rebondi sur la zone des 50 des 50 % et on est en train de casser la zone de 50% pour atteindre celle des 61,8% donc c'est une zone que j'aime beaucoup bon après clairement ça ne tourne pas du tout quand on y voit la zone des 25 euros 80 pas du tout ça c'est les fois possible pour aller chercher encore plus bas mais par contre on aura quand même cassé la zone des 60 à 80 franchement sera bien consolider donc il y aura pour moi effectivement un bon point d'entrée parce qu'on sera en dessous des 60 à 80 et parce qu'on aura atteint un support donc voilà il ya il ya je vous parle souvent de d'acheter sur la question de résistance qui est effectivement pour moi ici la zone des 30 francs 60 mais pourquoi pas un point bas vers la zone de vendir des 26 euros qui pourrait être intéressante allez on enchaîne sur dbt dbt action à la mode enfin la mode c'est surtout parce que il ya eu une forte haute récemment donc dpt pourquoi j'en parle basse m'a posé la question d'une part mais aussi parce que vous voyez le jeu des volumes énorme ici il arrive et voilà avec le jeu c'est l'exclusion à la hausse alors ils font de la hausse ou soulignants clairement vous voyez que on est en train de buter clairement sur une ancienne résistance donc attention clairement je ne sais pas ce que ce qui va faire l'action aujourd'hui le vendredi 10 septembre comme vous avez dit les marchés sont pas encore ouverts bon dans tout cas dans ce que je peux voir moi le des données du jeudi là j'achèterai pas forcément là si vous les prendre si vous n'êtes pas entre en position finalement à la question de la micro suivi de la consolidation qui était ici si vous n'êtes pas rentré ici donc vers le 31 août 30 août vers le 1er septembre maintenant il est rend trop tard pour moi pour entrer en position il faut attendre que ça construit ici pour à nouveau entrer en position après clairement il est possible que ça expose à la hausse cette zone là et que ça a directement sur cette zone là ils sont dans ce cas vous dirait à thomas il m'a raconté de la merde voilà j'aurais dû acheter et du coup j'aurais gagné j'aurais gagné combien si vous achetez vous auriez gagné 56% si elle va chercher la prochaine prochaine zone où effectivement c'est le cas mais je vous rappelle il faut toujours se baser par rapport aux risques euros orie au risque et reward il faut toujours être prêt à gagner plus que ce que vous êtes prêt à perdre donc il faut toujours pas se baser par rapport à là où vous allez sortir si ça se passe mal donc là en l'occurrence pour moi le reste qui revoit de n'est pas assez intéressant faut voir le pourcentage mais clairement il vaut mieux attendre une petite construction à ces niveaux là et pour être plus sûr de son trade des fois il faut savoir ne pas prendre de trade finalement ne pas très décès très d c'est un acte de trading je vous rappelle qu'il faut vraiment conserver son capital il faut pas le perdre finalement si vous parlez vous avez dix mille euros vous en parlez 50% il vous reste que 5000 pour atteindre à nouveau vos 10 mille euros que vous aviez au départ il faut gagner 100% de sa position donc il faut voilà donc c'est compliqué finalement il faut vraiment la conservation du capital est vraiment la chose la plus importante bon je vous rappelle n'hésitez pas de liker la vidéo n'hésitez pas à mettre à vous inscrire la page facebook qui est complètement complémentaire par rapport à ces vidéos youtube et on va finir par une dernière action qui est médiane technologie hop là médiane technologie on va juste prendre un petit peu de recul donc la zone des 13 euros 24 qui était pour moi une résistance on va dire long terme on va se rapprocher un petit peu voyez on la voit ici envoyé que les cours ont finalement pas mal hésité vers ce niveau là et là vous voyez si on zoom ici clairement les volumes sont arrivés vous voyez qu'on a un gap un gap qui s'est fait il n'y a pas de cotation à ces niveaux là donc voilà les volumes sont là il y a eu un gap haussier pour moi on est parti vers le nord sur cette action médiane technologie il n'est pas forcément trop tard pour rentrer en position on va juste prendre un petit peu de recul on va prendre un peu de recul et on va mettre on va clairement se mettre en données mensuelles pour voir un peu ce qui se passe et vous voyez qu'en fait on est on arrive sur les plus hauts sur les plus hauts historique de l'action à moins que mon graphique ne monte pas les données les anciennes données d'action et qui serait plus haute dans tous les cas peu importe à déjà avoir dix ans c'est quand même pas mal pour pouvoir traiter là en l'occurrence vous voyez qu'il y avait une belle construction finalement on vient de qu'enfin on serait en train de casser finalement la construction c'est aussi pour ça qu'on a mis du temps finalement à passer cette zone mais vous voyez que là clairement depuis qu'on a eu deux points bas les volumes sur la qu'elle de plus qu'on a des volumes on fait quoi on monte là on a eu du mal à passer tout simplement parce que c'était une belle résistance une résistance mais vraiment très 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 long terme donc là on serait en train de casser bon attention effectivement qu'il y a eu une mèche haute ici donc on est on est vers la machote donc on est vraiment sur la zone effectivement qui pourrait qui pourrait bloquer mais je n'y crois pas pourquoi tout simplement ce que en données journalières on a vu qu'on a eu une belle construction d'une construction quand même qu'a duré depuis 2,2 depuis mars donc on a eu quelques mois de construction et qui ont fait les cours ne bouger quasiment plus les volumes arrivent on a un gap haussier voilà moi je pense qu'il est temps d'entrer en position sur l'action c'est mon avis voilà vous faites ce que vous voulez sur l'action et voilà je n'ai fini pour cette vidéo aujourd'hui j'espère que vous aurez de très bons trades que vous guéririez de l'argent n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions à poser et je vous souhaite de très mon trade allez bientôt ciao